Bonjour, je suis Lilou, professeure de yoga et je suis ravie de vous accueillir sur jobdevie.fr pour une nouvelle séance de yoga. On va commencer aujourd'hui en position à genoux ou position assise, peut-être les jambes croisées. Vous pouvez également utiliser un coussin pour vous asseoir un petit peu plus en hauteur si c'est plus confortable. On va essayer de relâcher les mains au niveau des hanches ou au niveau des genoux ou des cuisses, peu importe ce qui est confortable pour vous, et peut-être fermez les yeux ou abaissez le regard pour prendre un moment pour se centrer et se concentrer. Préparez à cette pratique qui sera sur le thème de la souplesse et un petit peu du renforcement musculaire. En essayant de relâcher au niveau des épaules et on essaye d'observer le rythme spontané de la respiration. On peut garder les mains au niveau des cuisses ou peut-être placer une main sur le ventre et l'autre sur la poitrine. En essayant de respirer un tout petit peu plus profondément. A l'inspiration on essaye de faire un petit peu plus de place au niveau du ventre jusqu'au clavicule et à l'expiration on essaye de relâcher tout l'air vers l'extérieur. A l'inspiration on essaye de créer cette sensation d'espace au niveau du ventre, de la cage thoracique et à l'expiration on essaye de vider complètement les poumons. Encore une ou deux respirations de cette manière en essayant de sentir cette longueur au niveau de la colonne vertébrale. Et à la fin de la prochaine expiration, on peut gentiment relâcher les mains au niveau des cuisses. Doucement ouvrir les yeux et on va étendre le bras gauche sur la gauche en appuyant sur le bout des doigts. A l'inspiration on va étirer le bras droit vers la gauche peut-être en pliant le coude pour avoir une sensation de longueur un petit peu plus importante. Ensuite on inspire pour se redresser et à l'expiration on place les bras droits au sol. En inspirant on va essayer d'étendre le bras gauche vers la droite peut-être en pliant le coude pour avoir un petit peu plus de longueur. A l'inspiration on se redresse vers le haut on peut ramener les mains vers l'avant et tout doucement venir en position quatre pattes en essayant d'aligner les poignets en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. On peut peut-être prendre les pieds hors du sol et faire quelques cercles au niveau des chevilles. Peut-être qu'en position assise à genoux on peut avoir une sensation de tension au niveau des pieds donc on essaie de s'échauffer un petit peu au niveau des pieds et relâcher toute cette petite tension. Ensuite on peut relâcher le dessus des pieds au sol. A l'inspiration on creuse au niveau du dos en relevant le menton et à l'expiration on essaye de ramener le nombril vers l'intérieur et le menton vers la poitrine. A l'inspiration on creuse au niveau du dos et à l'expiration on arrondit le dos. Encore une fois on inspire pour creuser le dos et à l'expiration on arrondit doucement. Ensuite on va essayer de revenir dans une position neutre au niveau de la colonne vertébrale et on va commencer soit faire des cercles des figures de 8 avec le bassin pour vraiment essayer de bouger le bassin dans différentes directions en sentant la pression au niveau des mains au niveau des doigts pour également s'échauffer au niveau des doigts. On peut essayer de changer la direction pour faire la même chose dans l'autre sens que ce soit des cercles des figures de 8 et ensuite on peut se réaligner vers le centre. Rapprocher les gros orteils ensemble on va essayer de séparer un petit peu plus les genoux presque à largeur de tapis. Profonde inspiration par le nez et à l'expiration on pousse les hanches et le bassin vers les talons. On va essayer de relâcher la tête vers le sol peut-être qu'elle va toucher le sol peut-être pas. Si c'est accessible pour vous vous pouvez essayer de poser le front au niveau du sol et on essaye d'avoir un mouvement fluide ici au niveau des hanches en bougeant de gauche à droite et à l'inspiration on peut se redresser en position quatre pattes en reprenant la position initiale avec les genoux et avec les pieds. Sur la prochaine inspiration on va lever la jambe droite et c'est de la ramener parallèle au sol et pas plus haut que parallèle au sol pour protéger le bas du dos. Ensuite à l'inspiration on va étendre le bras gauche vers l'avant en essayant d'écarter un petit peu les doigts. A l'expiration on relâche la main gauche au sol. On inspire et à l'expiration on ramène le pied droit vers l'avant du tapis à droite de la main droite et on essaye de presser vers l'avant en commençant à dessiner des cercles avec le genou droit vers l'extérieur d'abord. Donc on va dans le centre des aiguilles du montre. Ensuite on va faire des rotations vers l'intérieur dans le sens inverse des aiguilles du montre et ensuite on va revenir vers le centre en appuyant fermement sur le pied droit on va utiliser l'inspiration pour redresser la poitrine et essayer d'aligner les épaules au niveau des hanches. Peut-être ici qu'on peut bouger un petit peu le pied pour être confortable au niveau du pied droit et sur l'inspiration on va lever les bras vers le ciel en essayant d'écarter un petit peu les doigts. On prend une profonde inspiration et à l'expiration on va essayer de pousser la hanche droite vers l'avant pour avoir cette sensation de longueur au niveau de la gauche et ici on essaie d'engager au niveau des fessiers pour protéger et supporter le bas du dos. Peut-être que sur la prochaine inspiration on peut lever le menton vers le ciel et à l'expiration on va ramener les mains au sol de chaque côté du pied et ramener le pied droit un petit peu plus près du milieu du tapis. Ensuite on va presser vers l'avant pour avoir cette sensation de longueur au niveau de la hanche gauche et sur la prochaine inspiration on va essayer d'étirer la jambe droite peut-être en levant les orteils vers le ciel. On expire pour plier au niveau du genou droit et ensuite on inspire pour éteindre la jambe droite peut-être en levant les orteils au ciel. À l'expiration on revient vers l'avant et ensuite on va presser la main gauche au sol et utiliser la prochaine inspiration pour lever le bras droit vers le ciel. On essaye de séparer les doigts et vraiment de pousser le sol avec la main gauche pour avoir cette sensation de renforcement musculaire au niveau du haut du dos. On a inspiré à l'expiration. On ramène la main droite au sol, le genou droit au sol pour revenir en position initiale quatre pattes. Ici on peut avoir un mouvement léger au niveau des hanches. On peut peut-être recommencer à faire des cercles ou des figures de huit en bougeant le bâton dans différentes directions. On peut ensuite se réaligner vers le centre. On va marcher un petit peu avec les mains vers l'avant du tapis. Ensuite on va déplacer les hanches vers l'avant du tapis. On essaye d'engager au niveau des fessiers. On inspire et à l'expire, on repose le ventre et la poitrine au sol en gardant les mains à côté de la poitrine. On inspire pour doucement ouvrir au niveau de la poitrine. On essaye encore d'engager les muscles du bas du dos. Et à l'expiration, on revient en position quatre pattes avec les poignets qui se réalignent en dessous des épaules. De cette position quatre pattes, on va rapprocher les gros orteils ensemble, séparer les genoux et à l'expiration. On va presser le bassin vers les talons, revenir en position de l'enfant. On essaie ici de relâcher la tête vers l'avant. Je change de côté pour répéter les mêmes mouvements du côté gauche. À la prochaine inspiration, on revient en position quatre pattes. Ensuite on peut refaire quelques cercles figures de huit avec le bassin et bouger dans différentes directions. Ensuite on revient vers le centre. Et sur la prochaine inspiration, on lève la jambe gauche pour la ramener parallèle au sol, pas plus haut. Peut-être avec l'expiration, on peut étendre le bras droit vers l'avant. On inspire et à l'expiration, on replace la main droite au sol. À l'inspiration et à l'expiration, on ramène le pied gauche vers l'avant du tapis, à gauche de la main gauche cette fois. On va essayer de dessiner des cercles vers l'extérieur, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec le genou gauche. Ensuite on ramène le genou vers l'intérieur dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite on va se repositionner vers le centre en appuyant fermement sur le pied gauche et on utilise l'inspiration pour redresser la poitrine en ramenant les bras vers le ciel. On peut peut-être replacer le pied de sorte à être confortable au niveau de la hanche gauche. On prend une profonde inspiration pour étirer la colonne. Et à l'expiration, on essaye de pousser la hanche gauche vers l'avant pour sentir cette sensation de longueur au niveau de la hanche droite. Sur l'inspiration, on peut peut-être lever le menton vers le ciel. À l'inspiration, on redresse au niveau du dos. Et à l'expiration, on ramène les mains au sol de chaque côté du pied cette fois-ci, peut-être en ramenant le pied gauche un petit peu plus près du centre du tapis. À l'expiration, on va pousser la hanche gauche vers l'avant. Sur la prochaine inspire, on essaye d'étirer la jambe gauche, peut-être en levant les orteils au niveau du ciel. Ensuite, on replie vers l'avant. Sur la prochaine inspiration, on étire la jambe gauche. Expire, on ramène vers l'avant. On va repositionner les mains au niveau du sol, ramener le genou gauche au niveau du sol, position 4 pattes. Ensuite, on peut marcher vers l'avant avec les mains. Ramener le bassin vers l'avant pour une profonde inspiration. Et à l'expiration, on va doucement redescendre le ventre et la poitrine. À l'inspiration, on ouvre au niveau de la poitrine. On relève peut-être le menton. On engage les fessiers. Et à l'expiration, on revient en position 4 pattes. Ensuite, on peut ramener les gros orteils ensemble, séparer les genoux pour une profonde inspiration. Et à l'expiration, on revient en position de l'enfant, en relâchant la tête vers l'avant. Donc, restez pour le moment en position de l'enfant. On essaie de vraiment relâcher les muscles du haut du dos, de relâcher les muscles de la mâchoire. Une respiration de plus. Et sur la prochaine inspiration, on revient en position 4 pattes. On peut lever les pieds du sol, faire quelques cercles au niveau des chevilles. Enlever toutes les petites tensions, on va étirer simplement la plante des pieds, sentir les orteils bouger. Et ensuite, on va pivoter les pieds dans une direction, peu importe laquelle. On ramène les fessiers au niveau du sol et on va étirer les jambes vers l'avant. En essayant donc de s'asseoir sur les fessiers, encore une fois avec l'option de s'asseoir sur un coussin si on souhaite être un petit peu plus haut. Peut-être qu'on peut avoir une ceinture ou même utiliser un pull ou une couverture que vous pouvez avoir sous la main. On va placer les mains sur le côté des hanches et on essaie vraiment ici d'avoir une longue colonne vertébrale en levant les orteils vers le ciel pour vraiment engager ces muscles au niveau des hanches et des jambes. Sur la prochaine inspiration, on va lever les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on plie au niveau des hanches, donc vers l'avant. On essaie vraiment de pousser le nombril et la poitrine vers l'avant avant de relâcher les mains sur les jambes. On peut peut-être attraper les chevilles, attraper les pieds, peut-être les gros orteils ou on peut utiliser la ceinture autour des pieds. Sur la prochaine inspiration, on essaie d'étirer au niveau du dos. Et à l'expiration, on essaie de se pencher un petit peu plus vers l'avant. Peu importe où vous allez avec les mains, on essaie vraiment d'avoir cette sensation de longueur au niveau du dos. Et on sent qu'on a probablement tous les muscles à l'arrière des jambes qui sont en train de travailler et de s'étirer. On inspire pour redresser un petit peu le dos. Et à l'expiration, on peut avoir un petit peu plus de longueur peut-être, en relâchant la nuque et les épaules. Sur la prochaine inspiration, on peut marcher avec les mains vers l'arrière et replacer sur le côté. Et ensuite, on va plier les genoux, de sorte à avoir les plantes des pieds au contact avec le sol. On va essayer d'attraper les jambes derrière les genoux. Et sur la prochaine inspiration, on va essayer de trouver l'équilibre au niveau des fessiers, au niveau du coccyx. Et on essaie vraiment d'avoir cette sensation de longueur. Donc c'est probablement plus confortable au niveau des hanches d'avoir les genoux séparés. Mais on peut aussi avoir les genoux et les pieds qui se rapprochent. Et ici, on peut continuer à soutenir les jambes, ou on peut peut-être ramener les mains ensemble devant la poitrine. Prendre une profonde inspiration et étirer le dos. Et à l'expiration, on part en torsion vers la droite, en essayant de presser fermement les mains ensemble pour engager le haut du dos. On inspire pour revenir vers le centre. Et à l'expiration, torsion vers la gauche. On continue de presser les mains ensemble. On inspire pour revenir au centre. Et ici, on peut à nouveau attraper les jambes derrière les genoux. Ça fait du bien. Et on peut doucement relâcher la plante des pieds au niveau du sol. Peut-être qu'on va venir enrouler les bras autour des genoux et ramener le menton vers la poitrine pour avoir cette sensation de rondeur au niveau du bas du dos. Et ensuite, on inspire pour revenir en position un petit peu plus neutre avec la colonne. Et on va ramener les plantes des pieds ensemble, connecter les talons et les orteils, en laissant les genoux tomber vers l'extérieur. Donc peut-être que ce sera plus confortable d'utiliser des coussins en dessous des genoux. N'hésitez pas à le faire si vous avez besoin un petit peu de soutien, si vous sentez que ça tire beaucoup au niveau des hanches. On essaye de remuer un petit peu pour vraiment sentir les fessiers au niveau du sol. On essaye de rapprocher les talons aussi près que possible du bassin. Sur la prochaine inspiration, on essaye d'étirer la colonne et à l'expiration, on étire vers l'avant en faisant attention de garder la nuque allongée avec le reste du dos. Ici, on peut peut-être fermer les yeux ou abaisser le regard et prendre un moment pour se reconnecter avec la respiration. Ensuite, sur la prochaine inspiration, on se redresse au niveau du dos et on utilise l'expiration pour pousser un petit peu les pieds vers l'avant pour avoir plus la forme d'un diamant dessiné avec les jambes. Donc, on peut soit attraper les jambes un petit peu au dessus des chevilles ou attraper les pieds. Ici, on essaie de rouler le dos et de ramener le menton vers la poitrine. On inspire et à l'expire, on tire doucement sur les pieds pour se rouler au niveau du dos un petit peu plus vers l'avant en dirigeant le nombril vers l'intérieur. Encore une fois, on peut peut-être fermer les yeux, abaisser le regard. Oui, vraiment en essayant de relâcher l'arrière de la nuque. On inspire pour doucement dérouler le dos et à l'expiration, on va étendre la main droite sur la droite. En utilisant l'inspiration, on ramène la paume de la main gauche sur le dessus de la tête et on tire doucement la nuque vers la gauche pour étirer le côté droit. À l'inspiration, on essaie de se recentrer. Ensuite, on relâche les doigts de la main gauche au sol et on utilise l'inspiration pour lever la main droite, reposer la paume sur la tête. Étirez doucement vers la droite. On inspire pour se réaligner vers le centre. On peut relâcher les doigts au sol et ensuite on peut relâcher les mains au niveau des genoux, au niveau des chevilles. Vous pouvez garder les jambes dans cette position ou même avoir les genoux pliés en face de vous ou les jambes étendues, peu importe ce qui vous semble confortable. On va prendre juste quelques instants pour fermer les yeux, se reconcentrer sur la respiration, prendre conscience de la pratique que l'on vient d'effectuer ensemble, des mouvements que l'on a effectués. On était vraiment de relâcher au niveau des épaules et ensuite on rapproche les mains ensemble au niveau de la poitrine. On prend une profonde inspiration par le nez et une douce expiration par la bouche. Une autre inspiration par le nez et un soupir par la bouche. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie d'avoir participé à cette nouvelle séance à mes côtés et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles séances de yoga. Prenez soin de vous ! et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo !